Bonjour Léa Stilmanie. Bonjour. Vous faites plaisir de vous revoir ici. Vous étiez venu il y a deux mois, deux bons mois. Vous étiez la seule auteure à être venue pendant toute cette période faire des dédicaces. Les lecteurs s'en souviennent. Vous êtes à la une presque du magazine Hors Normes. Vous avez fait une superbe interview et on vous retrouve sur un plateau. C'est vous qui l'avez monté ce plateau ? Oui, j'ai eu de la chance. J'ai eu une carte blanche, donc j'ai eu le droit de faire à peu près ce que je voulais. C'est toujours difficile de faire des choix, mais j'ai eu envie d'engager une réflexion autour de l'idée du métis, du double, de celui qui est à la fois quelque chose et autre chose. Et donc j'ai invité pour ça des amis à moi et puis des gens que j'admire et dont je trouve le travail intéressant et stimulant. Voilà, donc on va découvrir ça sur le plateau qui va être le plateau inaugural des bibliothèques idéales dans quelques minutes ici au Palais de la Musique et de la Danse. On revient pour ceux qui n'auraient pas lu et qui n'en auraient jamais entendu parler. Ils sont de moins en moins nombreux sur le pays des autres. Ce livre qui a une attache particulière avec l'Alsace ? Absolument, oui, puisque ma grand-mère était alsacienne. Et donc j'ai décidé dans ce livre, qui est le premier tome d'une trilogie sur ma famille, de revenir sur l'histoire de ma grand-mère qui donc s'est mariée en 1945 avec un soldat marocain qu'elle a rencontré en Alsace pendant la libération. Au sud de l'Alsace, loin d'ici, dans le Sumgo presque. Voilà, dans le Sumgo, exactement. Et puis elle part au Maroc. Cette femme qui était alsacienne et qui donc, je pense aussi, était travaillée par des questions identitaires, des questions d'appartenance parce qu'elle avait un père notamment qui est né dans une Alsace allemande et puis qui a connu ensuite l'Alsace de nouveau française. Elle-même est née à Lorrain, d'ailleurs. Voilà, elle-même est née en Allemagne. Donc c'était une femme aussi qui parlait plusieurs langues. Elle parlait très bien l'allemand. Elle était germanophone et elle parlait aussi le français. Donc au fond, peut-être que ça s'est transmis, ça, dès le début, cette espèce de culture double et du fait d'être deux choses à la fois, de connaître les conflits que ça représente mais aussi les bonheurs que ça peut susciter. Alors vous l'avez dit, c'est une trilogie. Donc on a presque hâte, on le ferme, on n'a pas... Pourquoi presque ? Pourquoi je dis presque ? On a complètement hâte, quand on ferme ce livre, d'attendre le deuxième. Il va falloir attendre un petit peu et encore plus le troisième. Mais ce premier livre, il court sur la période 1944-1945 jusqu'à 1954. On découvre, à cette occasion, les lecteurs lambda dont je suis, découvrent quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément perçu. Dans l'imaginaire français et même marocain d'ailleurs, vous me l'avez dit la dernière fois, la séparation entre la France et le Maroc s'est passée d'une façon, dans notre imaginaire, plutôt cool, plutôt tranquille, etc. Or ce livre se termine avec des phrases terribles, qu'ils brûlent tous, qu'ils se... Qu'ils crèvent. Qu'ils crèvent. Et ça, vous nous l'avez fait découvrir en quelque sorte. Ça ne s'est pas passé si tranquillement que ça. Oui, c'est un fantasme qui a été construit, une mystification, qui a été construite en fait de part et d'autre, à la fois par les Français et par les Marocains, par les Français pour les raisons qu'on peut imaginer, c'est-à-dire cette idée que le protectorat était de toute façon, c'est comme une sorte de contrat à durée déterminée, un protectorat. Ce n'est pas comme la colonisation algérienne. On disait, on vient, on va vous former, et à terme, vous êtes voués à être indépendants. Donc les Français ont fait comme s'ils avaient fait leur travail et puis qu'ils partaient. Et les Marocains, de leur côté, ont quand même, d'une certaine façon, une certaine gratitude vis-à-vis de cette France qui leur a donné une forme de modernité, qui a travaillé dans leur administration, qui a enseigné dans les universités. Et donc il y a cette idée que l'indépendance se fera dans une certaine interdépendance avec la France. Mais il n'empêche que dans les destins individuels, dans la vie des gens, il y a eu des conflits extrêmement violents, il y a eu de la haine, il y a eu des massacres, il y a eu du racisme. Et je voulais raconter tout ce qui s'est passé derrière cette espèce de paravent, derrière cette image très lisse de la décolonisation marocaine. Alors on en connaît quelques épisodes, bien entendu. On va attendre le deuxième et le troisième livre. On les attend bien sûr avec impatience. Simplement, dans ce livre, vous avez l'intention de brosser le portrait du Maroc sur plusieurs générations. Le temps a passé, le temps se déroule. C'est finalement une saga qui va traverser les décennies, des décennies et des décennies. Un peu comme les romans russes ou ceux de Roger Martin Dugard, par exemple. C'est ça ? Absolument, oui. Moi, c'est des romans que j'ai énormément aimé quand j'étais adolescente. Et puis même après, en particulier les romans russes. Le roman russe, c'est ce qui m'a formée, c'est ce qui m'a bouleversée. Ça se sent à vous lire. C'est ce qui m'a donné envie d'être écrivain. C'est ce que lisait aussi beaucoup ma grand-mère. Ma grand-mère était une grande fan de romans russes, donc c'est aussi une forme de petite dédicace à son égard. Disons que c'est une histoire, oui, ça va être une histoire du Maroc sur presque un demi-siècle. Mais pas seulement, en fait, c'est une histoire de comment le Maroc et la France sont devenus, finalement, indissociables. Comment s'est formée cette espèce de couple ? Et je m'en rends compte, parce que je suis en train d'écrire le deuxième, et je me rends compte à quel point c'est vrai. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de personnes d'origine marocaine qui vivent en France, quand vous regardez le fait qu'on parle le français, le fait que vous allez au Maroc, vous demandez à n'importe quel Marocain et connaît le nom du Premier ministre français, il sait très bien ce qui se passe politiquement. Nos histoires sont liées pour le pire et pour le meilleur, comme dans un couple. Et c'est ça aussi que je veux raconter. Comment, finalement, on ne peut pas toujours diviser, en tout cas, les cours d'histoire. Ça ne consiste pas à dire qu'il y a les bons, les méchants. Les histoires sont aussi des histoires d'amour, de rapprochement, de guerre. Et donc, c'est ça que je veux raconter. Comment deux pays vont, à un moment, lier leur destin, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Allez, dites-nous, quand est-ce qu'il va sortir, le deuxième ? 2022, j'espère. 2022, on aura le plaisir de vous retrouver d'ici là. Évidemment, bien sûr, en Alsace, toujours. Merci Léila. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.